C'est Sacha Béart pour It's Big. Bienvenue à la Paris Games Week. Allons-y ! Je suis avec le groupe Rammstein. Bonjour. Bonjour. Vous avez un crâne parce que vous êtes mort de l'intérieur ou ça veut dire autre chose ? Non, c'est pour représenter Call of Duty. C'est triste à dire, mais en 2013, le télémarketing emploie encore des mineurs. Alors, vous venez de jouer à COD Ghost, complément d'objet direct Ghost. Vos premières impressions ? C'était bien. Dans COD Ghost, on affronte des fantômes. Est-ce que c'est des fantômes genre SOS fantômes à la sauce SS fantômes ou pas ? Je ne sais pas. J'ai pas compris votre question. Et nous voyons ici le violon d'ingre de David Guetta qui est parmi les joueurs du championnat du monde de jeux vidéo. C'est le SWC, oui. Donc c'est un tournoi... Là, c'est deux équipes françaises, mais c'est un tournoi international. Et donc là, ils jouent à quoi ? À Google Maps ? Non, c'est Dota 2. Ça s'appelle Defense of the Ancient. C'était un ancien mode sur Warcraft 3. Et le but, c'est de battre l'équipe adverse en détruisant un bâtiment central à l'intérieur de la base de l'ennemi. Donc dans nos équipes, il y a AAA comme les piles et Führer comme l'homme politique. On ne craint pas de débordements, de hooligans dans le match. Je ne pense pas. Activision ne s'en mêle pas, donc ça devrait pouvoir se passer tranquillement. Et donc pas non plus de jet de banane ou de cri de singe raciste, étant donné que tous les joueurs sont blancs. Ah, but ! Ouais, là, ils sont en train de se massacrer. Vous savez ce que Nietzsche disait. Ce qui ne te frappe pas, te rend plus fort. Ouais, c'est une bonne formule. J'adhère beaucoup, ouais. Choisir entre l'Xbox One et la PS4, c'est un peu comme répondre à la question vous préférez votre mère ou votre père, pour ma part, ni l'un ni l'autre. Là, on va jouer à, donc, Assassin's Creed 4 Black Flag. Allez, allons violer des femmes de village. Leurs vêtements sont bien moulants. Black Flag, plutôt Black Fag. Allez, on va bousiller avec le petit canon, les royalistes de Stéphane Bern. Boum ! Dans vos gueules, nous sommes les flibusquiers. Ici, c'est Paris. Qui ne saute pas n'est pas pirate. Vous pouvez faire un cri de pirate. Faites gaffe au navire de Greenpeace. Là, ils célèbrent leur victoire avec une chenille. Il y a un espace pour les juniors. Alors, pouvez-vous nous dire ce qu'il y a là-bas ? Parce que moi, hélas, je n'ai pas le droit d'approcher des enfants. On n'y a pas été. Je croirais que je n'ai pas encore été. Vous savez quel genre de jeu, là-bas ? Des jeux pour les jeux, genre Mario Kart, des choses comme ça. Moi, mon petit frère, je l'ai joué à tout, mais j'étais à 5. C'est limite parce que, enfin, juste quand on lui balance du cul et la drogue comme ça, il ne peut juste même pas comprendre à quoi ça fait référence dans la vie réelle. Mon frère, en ce moment, il peut jouer à GTA V depuis la prison. Comme quoi, c'est cool. Mais moi, je trouve que les jeux sont responsables parfois de la violence en dehors. Par exemple, moi, je suis un vrai sociopathe depuis que je joue aux Sims. Et je ne crois plus en Dieu depuis que je joue à SimCity. Alors qu'avant, si ? Est-ce que je peux t'affronter sur Mario Kart ? Ouais, ça doit être possible. Je ne joue pas trop Mario Kart, parce que quand j'ai envie de voir une tortue mourir, je regarde généralement Cannibal Holocaust. Ouais, là, référence. C'est le jeu, pour l'instant, le plus réaliste auquel je joue. Comment on met la radio ? Grenade ! Ok, donc c'est juste des mecs qui font des courses autour de la lave. C'est Mario Kart, quoi. À quoi servent les pièces ? À attraper des prostituées ? Presque. Plus t'en as, plus t'es rapide. Ok. C'est l'autre que tu baisses plus vite, c'est pas la pute. Jamais ! Une question sur la Princesse Peach, pourquoi est-elle toujours dans un autre château ? Elle a juste à ajouter la géolocalisation sur ses tweets, non ? Ouais, enfin, imagine maintenant que tu trouves la Princesse Peach dans le premier château. T'as payé ton jeu 500 balles. Ouais. Bah t'es deg. Et pourquoi jouer à ça plutôt qu'à Call of Duty, aujourd'hui ? Déjà parce que t'as pas de kéké pour t'emmerder. C'est pas en ligne. D'accord. C'est qu'il y a pas la communauté Call of. Ouais. Parce qu'il y a déjà un bon fond. Ah, donc ils sont pas trop aimés dans le milieu ? Non. Mais même eux, ils s'aiment pas entre eux. Ah, un peu comme moi avec ma famille ? C'est ça. Ça doit être quelque chose dans ce genre-là. Et j'ai perdu. Souvent, les jeux populaires dans le jeu vidéo sont interdits au moins de 16 ans. Peggy 16, donc Call of Duty ou Battlecraft. Du coup, quel sera le jeu phare des moins de 16 ans, le jeu du foulard ? Oh, bonne question. C'est marrant parce que ma copine, c'est une vraie no life. Et je dis ça parce qu'elle adore avorter. La Paris Games Week, c'est fini. N'hésitez pas à vous abonner à la page It's Big pour suivre mes prochains reportages via le lien qui est placé actuellement sur ma tumeur. En attendant, on vous laisse. Nous allons faire une partie de Roulette Russe en ligne. À bientôt.